Salut à tous les dudes, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide sur Starlink Battle for Atlas et on part sur la review des armes de glace. Bien entendu, aujourd'hui on va parler de trois armes, à savoir la tempête de grêle, le rayon de glace MK2 et le barrage de givre, armes connues de beaucoup puisque c'est l'arme que vous obtenez dans le starter pack. Donc encore une fois, on va avoir une arme de précision. Je vous le rappelle, les armes de précision sont à favoriser sur des cibles plutôt lentes sur lesquelles il y a des points faibles, notamment les tirs à la tête puisque vous allez maximiser vos dégâts. On va commencer par donc le tempête de grêle qui fait des dégâts moyens de 21, une portée de sang, donc clairement une arme à distance, une cadence de tir moyenne et un coup en énergie quand même assez fort. C'est une arme assez particulière qui va pouvoir procurer un effet de givre. On reverra les effets bien entendu à la fin de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est simple, c'est un canon qui va tirer 3 tirs à la suite en ligne de façon rectiligne. Par contre, vous le voyez que lorsque je tire, j'ai mon curseur qui monte au fur et à mesure. Donc attention quand vous jouez avec cette arme là, à bien partir d'en bas pour ne pas être sûr de passer au-dessus d'une cible. C'est plutôt sur des grosses cibles qu'il faudra prioriser cette arme puisque ce sera plus simple à utiliser. Bien entendu, une arme à distance, vous voyez, qui fait des dégâts de 205 par shot, plutôt pas mal et qui va proquer un effet assez intéressant. Donc arme de précision, favoriser les tirs dans la tête pour maximiser les dégâts. Deuxième arme qui va être la plus connue, c'est le barrage de givre. C'est celle que vous avez dans votre starter pack avec le lance-flamme que j'ai déjà présenté. Ça va tirer une salve de missile de givre qui est à tête chercheuse, donc assez intéressant. Des dégâts moyens, inférieurs à la tempête de grêle, juste inférieurs, à peu près équivalent même. Une portée de sang, donc clairement une arme à distance encore une fois. Une cadence de tir moyenne, inférieure tout de même de 7 points à la tempête de grêle. Et un coût en énergie de 41. Moindre tout de même que la tempête de grêle. Donc là on va pouvoir asmater, c'est-à-dire faire des dégâts à distance sur une cible qui passe dans votre viseur. Et les missiles vont directement suivre votre cible pour faire des dégâts. Elle va aussi proquer, c'est-à-dire provoquer un effet de givre, de gel, excusez-moi. Effet de gel qu'on verra juste après. Non de givre, c'est bien ce que je disais, un effet de givre. Et la dernière arme, la troisième arme, ça va être le rayon de glace MK2. Alors c'est un rayon glaçant à charger, donc cette fois-ci une arme de charge, de dégâts de 24. Donc c'est l'arme de glace qui fait le plus de dégâts. Une portée à distance, donc on le voit encore une fois que dans les dégâts de glace, les armes élémentaires de glace, on a uniquement des armes à distance. Cadence de tir médiocre, 14, c'est la plus faible par contre. Et un coût en énergie de 52, plutôt moyen. Cette fois-ci, on a un effet de gel qui proque et non pas un effet de givre. Donc on comprend directement que rien qu'avec l'appellation, on a un effet plus important et on va voir pourquoi. Alors cette fois-ci, vous voyez, c'est un laser plus ou moins à charger, avec encore une fois les 6 petites barrettes au milieu du curseur pour faire plus de dégâts, que vous lâchez et vous créez un effet de givre. Alors, on va justement parler de ces effets de givre et de gel. Les effets de givre que vous pouvez obtenir avec le tempête de grêle et barrage de givre. En fait, tout simplement, votre arme va permettre de ralentir votre cible. En fait, vous allez ralentir et plus vous allez faire des dégâts, plus la cible va être ralentie. Donc plus vous maximisez les dégâts de givre, plus la cible va être ralentie et donc plus facile à atteindre avec vos armes, par exemple, cinétique ou une arme de feu, si vous voulez faire des combos élémentaires, d'ailleurs, qui sortira sur les prochaines vidéos, bien entendu. Par contre, vous avez l'effet de givre qui est intéressant et l'effet de gel que vous avez uniquement sur le laser, cette fois-ci, qui est encore plus intéressant parce que cette fois-ci, vous n'avez pas un effet que de ralentissement, mais un effet de gel. L'effet gel, c'est une immobilisation totale. C'est-à-dire que vous congelez votre adversaire et en le congelant, il ne peut plus bouger. Alors je vais vous montrer la différence ici, là, on a un effet de givre qui va proc, c'est-à-dire que ma cible est ralentie. Par contre, si je charge mon rayon et que je le lance, là, elle est givrée, elle est gelée, vous voyez ? Elle ne bouge plus ma cible. C'est la différence entre le givre et le gel. Et d'ailleurs, si vous regardez, là, je fais proquer un effet de givre, donc elle est ralentie. Et quand je charge le laser, j'ai un effet de givre plus de gel, donc un effet plus fort. Qui apparaît et qui immobilise totalement le petit vaisseau. Vous voyez, il ne bouge plus. Donc là, ça peut me permettre de faire un maximum de dégâts en très peu de temps sur mon adversaire. Voilà pour les armes de gel. Ce n'est pas les armes les plus utilisées, à part sur des cibles rapides, bien entendu. Puisque ça va vous permettre de DPS un maximum en très peu de temps sur des cibles plutôt rapides, donc plutôt des petits vaisseaux. Je utilise notamment ces armes sur les hors-la-loi ou sur pas mal de combats spatiaux quand il y a énormément d'ennemis. Ça me permet de prendre le temps de pouvoir rapidement descendre les différents hors-la-loi ou les différents vaisseaux légions. afin de pouvoir maximiser mes dégâts et de gagner rapidement mon combat. Eh bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo sur les armes élémentaires de givre aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur la EZK Gaming pour un nouveau tuto. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada